Nous avons tout juste une heure de retard, c'est magnifique. À peine justement, on a cinq minutes de marche pour avoir une heure de retard. Je vois qu'il y a quelques intervenants qui sont en ligne, est-ce qu'on donnerait à chacun une phrase ? Ah bah oui, on a Olivia, on a Philippe, Franz, s'ils sont derrière leur écran, Frédéric, et là ils vont aussi. Valentin et Natacha. Alors, en attendant que l'un d'entre eux, Philippe, a rallumé sa caméra, donc on peut lui… Voilà. Écoutez, merci pour l'organisation de ce tour de table qui était très enrichissant. Je vois qu'il y a plein de choses qui se passent dans le domaine de la santé, qu'on vient d'évoquer, la santé et le bien-être, qui fait partie de notre bien-être, de notre façon de vivre, en tout cas, vers quoi on doit tendre et qui vient bien compléter les activités qu'on a dans mon service, qui consistent à redonner le sourire et le bien-être à Monsieur Climat, Madame Ressources et Mademoiselle de Diversité. Donc, a priori, on devrait arriver à faire quelque chose de sympathique. Une famille, voilà. Voilà, c'est toute cette famille-là qu'il faut considérer. Moi, je rajouterais un tout petit mot. Dans Développement Durable, il ne vous a pas échappé qu'il y a développement. On ne fait pas de développement dans un bureau. On fait du développement en connaissant le territoire. On a l'habitude d'aller frapper aux portes, etc. Évidemment, ça prend du temps. Donc, tous ceux qui sont ici, qui ont envie de nous rencontrer, pour présenter un peu plus leur projet qui s'inscrit dans le développement durable en général. Ce n'est pas que de l'économie circulaire. Le développement durable, bien là. Le développement durable, c'est open à 360 degrés et dans une sphère. Donc, n'hésitez pas à prendre contact, à nous appeler. Et puis, c'est même nous qui nous voire, parce qu'on aime bien vous voir là où vous êtes, d'une part. Et pour terminer, j'avais le droit qu'à une seule phrase, mais j'en prendrai une deuxième. La ministre développe les contrats de transition écologique sur les territoires. Sachez qu'il y a un contrat de transition écologique qui a été développé sur toute la basse terre. Le contrat a été signé très précisément le 7 février dernier. Beaucoup de projets sont déjà là. On a 35 millions d'euros d'investissement. Donc, vous voyez, on ne rigole pas. C'est tout ça un peu petit, mais on va faire plus. Donc, si vous avez des contrats de transition écologique, des projets de développement durable qui sont inscrits dans la basse terre, là, raison de plus pour venir nous voir, pour vous accompagner. Et puis, pour ceux qui ne sont pas dans la basse terre, ne vous inquiétez pas. Soit on trouve une solution. La loi, c'est fait aussi pour savoir comment on la détourne. Et puis, mais en tout cas, on va trouver une solution. Sachez que dès que le déconfinement le permettra, j'ai pour objectif de couvrir toute la Guadeloupe, y compris les Îles-du-Nord. Je parle à notre ami de Saint-Martin. Donc, ne t'inquiétez pas pour le reste. J'arrive. On arrive. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole au bonjour. Merci beaucoup. Alors, du coup, il y a Yvon qui s'est connecté en premier. Ensuite, on fera Valentin et Natacha. Yvon, si tu es OK, parce que tu as l'air d'avoir l'image figée. Ou c'est moi. Il y a des moustiques chez toi, Christelle. Voilà. Soin de toi aussi. Voilà. Ben, merci pour ce moment exceptionnel. Vraiment des intervenants du haut niveau. Vraiment. Merci à vous. Merci à vous, pardon. pour vraiment cette organisation aussi qui reste dans l'exceptionnel, même s'il y a eu des petits machins. Mais c'est vraiment super. En tout cas, j'étais vraiment très heureux et très honoré de faire partie de ce groupe. Et franchement, quand vous avez besoin de moi, vous savez, vous pouvez toujours frapper à la porte. Je serai présent. En fait. Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. Merci. Merci, Yvon. On t'aime aussi. Et merci de l'invitation. Merci. Alors, Valentin. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Toute l'organisation de Et Demain, la Guadeloupe. Et vous m'offrez l'opportunité de lancer un dernier message. Je m'adresserai aux éventuels téléspectateurs avec le message suivant. N'ayons pas peur de refuser d'être infantilisés et de prendre part à la politique locale, au sens noble du terme, et d'incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Tu pleurs. Merci. Merci, Valentin. Merci à vous. C'est top. Il faut tout aussi un village pour rééduquer les parents. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Tout à fait d'accord avec la citation de Nicolas. On essaye en effet de s'élever, déjà nous-mêmes, et d'y entraîner nos enfants. Donc, voilà, j'espère avoir honorablement représenté l'association et tous les membres, toutes les forces qui s'y trouvent. De telles forces, vraiment. Et voilà. Donc, si vous avez... J'ai bien fait le taf. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous saurez où nous trouver sur les réseaux sociaux, etc. Et merci à vous. C'était une belle découverte pour moi de cette petite équipe que je ne connais pas du tout. Mais enchantée. Et puis, à bientôt. Bonne route. Merci, Natacha. Merci. Merci beaucoup. Alors, on fait la parité. Donc, on va passer la parole à Frédéric et ensuite Olivia. Ton micro est coupé, Frédéric. Ton micro est toujours coupé. Voilà. Ben oui. Ben, je voulais remercier toute l'équipe. Ça a dû être un travail assez long quand même d'organiser tout ça. Donc, un grand merci à tout le monde. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes valeurs. On est engagés à peu près tous dans la même direction. Et je pense qu'en gardant un peu plus contact, on pourra arriver à l'écouvrir une boîte de l'opétonome. Super. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivia. Merci de me donner l'occasion de vous remercier encore et de vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. Je sais que vous ne vous connaissiez pas en plus tous, tous, tous. Donc, merci aussi au Covid de nous avoir donné l'occasion de faire différemment. Et puis, moi, j'en ressors pleine d'espoir et très contente d'avoir pu entendre des petits bouts de d'autres choses qui se font. Ça me remobilise encore plus dans ce que je fais. Donc, merci à vous. Et au plaisir de vous rencontrer peut-être à une autre occasion. C'est ça. On reste en contact. Super. Merci beaucoup. Merci. Juliette, ton micro est coupé. Oui, mon micro est coupé. Maintenant, on l'entend? Oui, j'avais dû m'absenter un instant parce que mon mari avait une visioconférence. Donc, on ne pouvait pas se gêner. Eh bien, je suis vraiment contente. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, depuis très longtemps, c'est vraiment la première fois que j'assiste à un type de réunion comme ça en Guadeloupe où il y avait vraiment tous les domaines qui vont faire progresser la Guadeloupe était présente. Et vraiment, je souhaite pouvoir continuer à vous rencontrer, à rencontrer les autres aussi. Malheureusement, je n'ai pas tout entendu à un moment où j'ai dû m'absenter. Mais je tiens à garder ce lien précieux. Et s'il est possible, dans mon cadre, de faire quelques actions, même des actions gratuites, comme j'ai fait pendant le COVID avec d'autres personnes, pour éduquer l'ensemble de la population, je suis d'accord. Vraiment. Super, merci Juliette. Eh oui, c'est aussi ça, en fait. C'est une question de reprendre la main sur l'éducation telle qu'on l'a eue par nos grands-parents à l'époque, qui a été un petit peu oubliée dans le monde dans lequel nous vivons maintenant. Mais il y a effectivement de belles valeurs à, comment dire, à recultiver. À l'actualiser. Oui, et à l'actualiser. À l'actualiser au bout du jour, tout à fait. Exactement. Alors, moi, nos mots de la fin, j'ai entendu beaucoup le mot humain, remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Alors, c'est marrant, un petit clin d'œil quand même, parce que Sabrina et moi, on fait partie du réseau Germ, un réseau de progrès des managers, et dont une des prérogatives, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des préoccupations de l'entreprise. Exactement. Donc, humain. Donc, c'est un mot qui est beaucoup revenu. Il y a aussi la notion de féminin-masculin, donc la famille. Pour moi, ça rejoint un de mes lettre-motifs, c'est-à-dire faire du « et » et non pas du « ou ». Donc, pas soit l'homme, soit la femme, mais les deux. Voilà. Et puis, je suis vraiment pleine de gratitude parce qu'on a démontré, on avait une idée, on avait une vision. Enfin, moi, j'en avais une, en tout cas, de cet échange-là. Et elle s'est vraiment matérialisée. Et on a donné une belle image de notre territoire. Merci à tous parce que vous avez contribué. Chacun a fait sa part, que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau des participants, plus ceux qui nous ont soutenus d'une façon ou d'une autre. Merci Elodie d'avoir réaligné ta caméra. Et donc, c'était vraiment très, très, très nourrissant et à plus d'un titre. Donc, merci à chacun. Je peux avoir la parole ? Oui, voilà. Oui, alors, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de coupures et certains se sont découragés, d'autres sont restés. Il y en a vraiment qui sont restés du début à la fin. Je pense à Cyril, notamment, que j'ai pu suivre du début à la fin. Il y a là de nouvelles personnes qui se sont manifestées. Il y a Sandra qui dit qu'elle a nous envoyé des infos en privé et qui aussi fait partie d'un groupe de citoyens avec ce type de projet et qui souhaiterait interagir également avec nous et qui nous félicite. Et puis, j'avais noté, alors, dans le fil des discussions, j'ai oublié de noter le nom de la personne, mais j'aimerais quand même vous lire son message qui résume un petit peu la rencontre que nous avons eue. Bonsoir, merci pour cette initiative. Cependant, j'ai eu du mal à vous suivre en cause de la mauvaise connexion. Toutefois, le monde devrait changer pour que la nature, l'humain, soit au cœur des préoccupations des politiques publiques. La crise du corona doit nous inciter à revoir notre modèle de vie en société. La solidarité doit retrouver sa place. Compte tenu de notre insularité et de notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, il est urgent que chacun, chacune, par-delà les exploitants agricoles, plantent sur leur terrain, dans les bacs, sur les balcons, partout. Voilà, donc un petit résumé des réactions de l'après-midi. Voilà, et moi… Un petit clin d'œil à ce qui a été dit. Exactement, un clin d'œil à ce qui a été dit. Moi, je suis… Je remercie aussi toutes ces personnes qui nous ont suivies. Je suis vraiment très contente d'avoir participé aussi à cette organisation. Et puis voilà, j'espère qu'il y a déjà des graines qui sont sommées et que nous allons continuer à cultiver notre jardin pour une Guadeloupe qui nous ressemble le mieux. Oui, invisibilité aussi. Nicolas, tu ne t'es pas exprimé pour le mot de la fin. Si, 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 si. Ah oui, c'était la citation, la belle citation, oui, pardon. Nicolas, le sueur, peut-être. Comment ? Est-ce qu'il est là ? Oui, il est là, sa caméra et tout, et tout. Il est dans le noir, mais il est là. Nicolas, je ne me rends pas là. Je suis dans le noir. J'ai mis… Je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir à tous. En temps. Bonsoir, Nicolas. Alors, désolé des problèmes techniques, c'est la vie comme ça. C'était vraiment une super après-midi. Moi, j'ai pu en profiter puisque j'étais à la régie, je n'en ai pas perdu une miette, vous imaginez. Et effectivement, ça sera à remettre, je pense. De l'expérience. De l'expérience. Bravo à tous. Bravo pour tous et les intervenants. En tout cas, je disais remettre, je ne sais pas, mais en tout cas capitaliser pour qu'on a eu un super contenu entre nous sur Zoom et qui n'a pas été diffusé. Donc, pour moi, si le prochain effort, le prochain investissement, si vous êtes d'accord, ça serait vraiment de travailler à le diffuser, en fait. Le couper, parce que 4 heures, ça va être compliqué, je pense. Mais le découper et puis le semer à tout vent. Semer au continuant. J'ai une phrase que j'ai entendue tout dernièrement, alors qui a été citée par Frédéric Lopez, qui lui-même citait quelqu'un qui ne connaissait pas, en fait, qui avait entendu. « Si vous faites partie de ceux qui pensent que changer le monde n'est pas possible, alors prière de ne pas déranger ceux qui y essayent. » Oh, c'est une phrase. On la garde comme mot de la fin ? Ouais. Il faut se dire au revoir. On va se dire, on va décocher. On va manger. Cinq ans plus tard. Bravo, merci. Merci beaucoup à tous. Oui, on a terminé en oeuf de retard, c'est tout. Au revoir. Merci. Je vous embrasse tous. Merci. Allez, salut. Merci tout le monde. Au revoir. Ciao. À la prochaine. Ciao. Ciao !